Musique Les immensités de la Hunter Valley en Australie. C'est sur les 1500 hectares de Vinary Stud, l'un des 5 plus grands haras du pays. Comme My Boy Charlie, un gagnant du prix Morny, fait la monte pendant le printemps de l'hémisphère sud. Lui qui a eu un grand succès populaire pour sa première saison française au hara du Méseret avec 135 juments saillis en 2012, My Boy Charlie a poursuivi son oeuvre au printemps australien avec 170 juments saillis, avant même d'avoir un seul produit à courir. Mais les bruits d'écurie très favorables ont suffi à créer le buzz. Et d'ailleurs, il a gagné d'emblée avec son premier partant de 2 ans, Charlie Boy, le samedi 17 novembre à Roseville Garden à Melbourne. My Boy Charlie a été un excellent cheval de course en France. Il vient d'une famille qui a aussi bien marché en France, également très vivante ici en Australie. C'était donc une suite logique de le faire venir en France au printemps 2012. Et il apparaît que les éleveurs ont beaucoup soutenu le cheval. C'était une bonne opportunité pour lui. En fait, jugé sur la première génération de Yerling, présentée aux ventes ici en fin d'année dernière, on peut constater que le cheval a été aussi bien soutenu chez nous pendant ses trois premières saisons de monte avec des mers de qualité. Et il est clair qu'il signe beaucoup ses produits physiquement. Il transmet son modèle et sa robe. Des poulains très athlétiques. Considérant ses atouts et vu qu'il n'est pas cher, à 8800 dollars, soit environ 6000 euros, les éleveurs ont pensé qu'il présentait un bon rapport qualité-prix. Et en même temps, les acheteurs ont pu trouver des poulains issus de bonne mère avec des modèles plaisants. « My Boy Charlie » fait partie d'une cour de 10 étalons, dont la star est l'américain More Than Ready, à 100 000 euros. Un tarif justifié par le fait qu'il soit parvenu à donner en Australie deux gagnants du Golden Sleepers, la course pour deux ans la plus riche du monde, et aux Etats-Unis, deux gagnants de Breeders' Cup. Vinary Stud est quasiment aussi ancien que le pays lui-même, puisque cette vallée de Sejun-Hu a vu ses premiers colons débarquer il y a 200 ans. Cela a été l'une des toutes premières fermes établies dans le pays, à l'époque des pionniers. Il y a eu une importante communauté dans cette vallée, avec un hôpital, une mairie, un service de police, sur un domaine de 10 000 hectares. De nombreux immigrants ont été envoyés ici, tout cela grâce à la qualité de la terre. C'est depuis toujours le meilleur terroir d'élevage bovin dans toute la région de Sydney. La qualité des brés a été testée scientifiquement depuis. On trouve beaucoup de minéraux et une très forte teneur en calcaire. Cela est excellent pour élever des chevaux de course et tout type d'animaux d'ailleurs. C'est donc pour son sol que la Hunter Valley attire les plus grands élevages en Australie, en plus du soleil qui permet aux chevaux de ne quasiment jamais rentrer au box. My Boy Charlie va donc avoir un petit choc thermique en arrivant en Normandie mi-janvier 2013.